Wesh les gens, c'est Rivail, et bienvenue dans cette nouvelle review de Jojo Lion. Ce nouveau chapitre, le chapitre 97, est appelé Endless Calamity Partie 3. Absolument rien à voir, mais à l'heure où je vous parle, un nouveau chapitre de Berserk a été annoncé pour juin. Putain, c'est incroyable, Murail est on fire en ce moment. On est toujours dans l'arc stand du méchant, comme je l'appelle, et bordel que c'est intense. Pour ce qui est de la cover, elle est encore une fois magnifique, avec Jobin qui tape la pause avec la phrase Can that hit burn the calamity away ? Bref, Aspid King est le combat imminent contre Satoru. On s'attend forcément à un Jobin qui va être central dans le chapitre, de par son combat, et spoiler, oui, Jobin va être au centre du chapitre. Pour ce qui est de la review, et bien on reprend le schéma habituel, comme d'habitude, la description du chapitre, et après on enchaîne sur le debriefing, la review t'appelles ça comme tu veux. Donc voilà, je vais pas materniser plus longtemps sur l'intro, on est parti pour la review de ce chapitre des plus exceptionnels. On commence le chapitre sur l'attaque de Jobin, qui lance Pit King à l'aveuglette. Mitsuba le prévient pourtant bien de ne pas lancer d'attaque directe contre le Head Doctor. Jobin met un coup sur le lit, mais rien ne se passe. En soulevant la couette, il découvre un spray pour cheveux qui va se mettre à exploser, libérant de la matière partout. Jobin va demander à Mitsuba si cette chose prenant la forme du Head Doctor est un stand. Elle répondra que le Head Doctor est un désastre qui prend forme, et lançant une série de calamités. Tout ça est encore très flou, et Mitsuba semblera doté à ce propos. Elle rappellera que l'attaque a commencé depuis son arrivée chez Utomoki à l'hôpital. Elle est aussi certaine que Yasuo, Josuke et Mamezuku, qui étaient également à l'hôpital, sont témoins de désastre aussi. Et c'est en effet vrai, à part pour Josuke où ça a l'air d'être plus flou. Selon elle, l'objectif de ce stand est de faire en sorte que tout le monde se détruise entre eux, afin de trouver l'endroit où est le nouveau fruit. Mitsuba dit à son mari qu'ils doivent quitter la maison avant que ça ne dégénère encore plus. Jobin lui répondra, tant que j'aurai ce Rokakaka, n'est-ce pas ? Jobin va remercier sincèrement sa femme d'avoir toujours été de son côté. C'est grâce à elle, si lui et son fils sont là aujourd'hui. Ses paroles sont sincères, mais étranges. On dirait qu'il va faire quelque chose de grand, comme s'il ne pouvait pas revenir en arrière. Il dit qu'il ne laissera pas le Rokakaka, c'est trop important pour lui et sa famille. Le manieur doit être quelque part autour de la maison, et il sait que Jobin possède le nouveau Rokakaka. Ce dernier dit à Mitsuba de rester où elle est, et part voir les caméras de surveillance, à la recherche de ce mystérieux manieur. Il va voir Yasuo toujours à terre dans le garage, et plus loin, en train de la fixer, derrière les arbres. Notre homme est ici, Genome Toru. En le voyant, Jobin va avoir des difficultés à respirer, mais il n'aura pas le temps de prendre sa température et se mettre en quarantaine, étant donné qu'il va cracher une montagne de sang et s'écrouler à cause d'un bout de spray coincé dans son torse. Il crie le nom de sa femme et de son fils, lâche le pot de Rokakaka et tombe. Jobin Igashikata est présumé mort. Toute la famille se demande ce qui s'est passé, et Toru, de son côté, s'enjaille sur Ozzy Osbourne et Elvis Presley. Yasuo cherche toujours de l'aide, et il est temps de changer un peu d'endroit. On retrouve l'homme à qui Josuke avait donné un paquet dans le chapitre 93, suivi de la phrase « Je ne peux pas le poursuivre ». Mais si j'arrive à faire en sorte que lui me poursuive, c'est bon. Oui, vous ne rêvez pas, l'intrigue avec Josuke reprend enfin. Ça en aura mis du temps. L'homme va donner le paquet à un journaliste. Ce journaliste, travaillant pour la revue scientifique Panla, va rendre visite à Satoru pour le féliciter pour sa conférence faite quelques chapitres plus tôt, qu'il l'a vraiment impressionné de par cette promesse de renouvellement du monde médical. Mais Satoru n'a pas l'air d'être en capacité de l'entendre, étant en train de faire un cosplay de SCP-173. C'est bien, il est parfaitement imprégné dans son rôle. Tout à coup, Satoru se retourne. Le journaliste se présente, il s'appelle Taoka, et donne à Satoru une enveloppe portant son nom. Le vieillard va remarquer des boutons sur le visage de Taoka, et l'inviter à se rendre dans son hôpital pour soigner ça. Taoka dit que ce n'est pas important, et donne le fameux colis à Satoru. Il contient une carte SD sur laquelle se trouve une vidéo d'Olikira, enregistrée il y a 40 minutes. Mais en plus de cette carte, il se trouve un morceau de fruit tranché. Bien sûr, c'est un Rokakaka. Et sur la vidéo apparaît aussi le laboratoire du troisième étage, là où le fruit est cultivé. Cela laisse fortement supposer que Josuke est l'auteur de cette vidéo. Satoru lui demande de qui il a obtenu le fruit, et Taoka lui répond qu'il n'a pas le droit de lui donner ses sources. Il va lui demander si son hypothèse, comme quoi ce fruit serait la matière première du Rokakaka 6251, est vrai ou non. Il va également dire à Satoru que ce dernier a fait des tests, probablement pas que sur des souris, étant donné qu'on voit Oli sur la vidéo. Satoru voit où le journaliste veut en venir, et ça n'a pas l'air de lui plaire du tout. Il lui demande s'il a l'intention de le poursuivre, avec un regard des plus terrifiants. Taoka lui lance que si cette vidéo est réelle, oui, il va le poursuivre jusqu'à la fin des temps, pour mettre fin aux activités illicites de cet hôpital. On n'a pas plus de détails, mais il est facile de déduire que ce Rokakaka 6251 a des propriétés étranges, comme une potentielle immortalité évoquée par Urban Guerilla, et que ça a visiblement été testé sur des patients humains, notamment Orikira. Il y a donc une faction de détectives qui veulent mettre fin à ça, sûrement en lien avec la police. La poursuite que veut lancer le journaliste a l'air vraisemblablement d'être au sens judiciaire du terme. Après ça, Satoru va partir dans un délire digne des plus grands antagonistes de Jojo. Il va demander à Taoka qu'est-ce qui lui permet de déduire que c'est un fruit. Parce que oui, ça pourrait être un fragment de quelque chose, comme de pommes de terre ou d'oignons. Il va expliquer qu'en ouvrant le couvercle, Taoka a pu sentir un parfum de fruits, et a pensé être sur le scoop du siècle, alors que cela peut être tout autre chose. Bien sûr, le journaliste, qui au passage perd petit à petit ses boutons, ne voit pas où veut en venir le head-doctor. Et à vrai dire, nous aussi. Il dira que ce fruit est le loka caca, et invitera le journaliste à regarder son visage, alors libéré de tous ses boutons. Satoru ajoute qu'il sait déjà d'où vient ce colis, et qu'il ferait mieux de ne pas le poursuivre. Il part, et une barbe va pousser sur le visage de Taoka. Son cou se transforme en pierre, se disloque, et tombe. Cette scène est sans aucun doute la plus énigmatique du chapitre. On aura le temps d'y revenir dans la review, mais c'est véritablement un mystère. Suite à ça, Satoru sort de l'hôpital, et passe le parking où se trouve Mamezuku. Il va en direction de Josuke, et s'est appuyé avec la page d'après qui montre Josuke dans la même position dans laquelle on l'a vu la dernière fois, accompagné de cette fameuse phrase. Je ne peux pas le poursuivre moi-même, mais je peux le faire venir à moi. C'est lui qui est derrière tout ça, le colis, le détective, etc. On n'a pas tous les détails de ce plan, mais toujours est-il que ça a l'air de marcher. Satoru se dirigeant inévitablement vers lui. Le chapitre se termine comme par hasard, sur Toru remarquant que Josuke ne le poursuit pas, mais l'invite à lui. Comment Toru sait-il ça ? Il est temps de débriefer cet incroyable chapitre. Bon, on est parti. On commence à être habitué ces derniers temps, mais le chapitre est encore une fois extrêmement dense et foutrement palpitant. L'intrigue avance, certaines choses et théories évoquées dans ma dernière review sont confirmées, et de nombreuses choses sont plus claires. On a la réponse à beaucoup d'éléments dans ce chapitre, dont une qu'on attendait depuis longtemps, à savoir le contenu du fameux colis de Josuke. Mais malgré tout, il subsiste certaines parts d'ombre, et une scène du chapitre a mindfuck tout le monde. Entre Toru, la présumée mort de Jobin, Yasuo qui agonise depuis trois chapitres, Satoru, le colis, pfff, il s'en passe des choses. Je vais revenir sur tout ça dans l'ordre, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Alors pour commencer, et c'est probablement le plus grand événement de ce chapitre, le combat, si tenté qu'on peut appeler ça comme tel, entre Jobin et le stand qu'on appellera temporairement Endless Calamity, même si ce n'est sûrement pas son réel nom. On s'attendait à voir plus en détail les capacités du stand, mais en réalité, on n'a vu rien de plus que dans le chapitre précédent, où les apparitions étranges et rapides de Satoru dans la maison étaient bien préoccupantes. Là, on a une calamité des plus classiques qui se déclenche avec le spray qui vient transpercer Jobin. Mais on apprend quelque chose de plus malgré tout, même si ce n'est que du domaine de la supposition. J'ai l'impression que plus on cherche à nuire au Head Doctor, ou qui que ce soit, j'y reviendrai, plus les calamités sont violentes. Jobin, qui a carrément essayé de l'attaquer, est dans un état proche de la mort. Également, on a la confirmation que Jobin n'arrive pas à le voir, et même une explication. C'est tout simplement car il n'a pas vu Satoru à l'hôpital, contrairement à sa femme, Mamezuku, Yasuo et Josuke. Pour voir le stand, il faut avoir vu le Head Doctor. Et même pour que les effets se déclenchent d'ailleurs, étant donné que c'est quand il a vu Satoru que Jobin a pris cher. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit, bon. Je ne vais pas venir maintenant à notre lycéen amateur de burger favori, mais revenir avant tout brièvement sur l'état de Jobin. Brièvement, certes, étant donné que j'en sais pas plus que vous. Certains disent qu'il ne peut pas mourir, étant donné qu'on n'a pas vu son âme partir directement aux cieux, alors que c'est arrivé pour beaucoup de persos du manga que l'âme parte bien après la mort, ou ne parte tout simplement pas du tout. Cet argument n'est donc pas valable. De plus, il est récurrent qu'un personnage principal meurt pour montrer la dangérosité du méchant. Je ne vais pas vous faire un dessin, hein, Kakoin, Narantia, Foo Fighters, etc., il y en a plein. Donc, la mort de Jobin n'est pas totalement invraisemblable, mais on n'a réellement aucun élément allant en faveur ou en défaveur de cette mort. On n'a qu'à attendre, mais de mon côté, je suis mitigé. A la fois, j'ai envie de dire chère, c'est mérité pour ce qu'il a fait à nos risqués, mais en même temps, Jobin est un personnage que j'adore, et on a peut-être eu accès à la dernière phase de son développement avec les maudits à sa femme avant de partir. Si on part du principe qu'il est mort, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du personnage et de ce choix en commentaire. Je vais maintenant venir à véritablement LA scène étrange du chapitre, à savoir l'entrevue entre le journaliste et Satoru. Avant toute chose, merci au bro full 8 de m'avoir traduit le passage, car réellement, c'est compliqué. Bon déjà, on sait ce que contient le colis que Josuke a envoyé, et à qui il est adressé. Il l'a envoyé à Taoka, journaliste, et contient un morceau de l'okakaka, ainsi qu'une vidéo d'oli. Alors visiblement, Taoka compte stopper Satoru dans ses activités illicites, mais ce n'est pas ce que Josuke cherche à faire, étant donné que ça m'étonnerait que les docteurs se laissent faire si facilement. Il cherche en réalité à l'appâter, en le narguant avec la vidéo d'oli, dont on a d'ailleurs pas plus de détails sur ce qu'elle contient exactement, du labo et du fruit. En faisant ça, il cherche à le faire venir à lui, non pas à le poursuivre. Serait-ce le point faible de ce stand ? En tout cas, Josuke a un plan qui nous est en partie révélé. Chose incroyable d'ailleurs, on l'a revu dans ce chapitre, toujours en train de flex avec sa pose incroyable en attendant notre cher Satoru. Mais ça c'est clair, l'étrangeté de la scène réside dans le fait que Taoka sera soigné de ses boutons petit à petit, qu'une barbe lui poussera sans avoir mangé un seul morceau de Rokakaka. Pourquoi cette barbe pousse ? Pourquoi sa nuque se brise façon Rokakaka sans avoir rien mangé ? Que signifie ce discours sur le fruit de Satoru ? Si vous pouviez m'éclairer en commentaire, j'en serais extrêmement reconnaissant. Toujours est-il que j'ai adoré cette scène, étant donné que Satoru fait peur quand il parle. Et le voir actif fait toujours quelque chose. Ce mec, malgré son âge plus mûr qu'un Rokakaka, eh bien il en impose. Allez, on vient au sujet que tout le monde attend. Toru. Enfin, on peut étendre ça à Satoru, le stand, etc. Bref, l'ennemi de cette partie. Bon, on va arrêter de se voiler la face. Il est désormais sûr à 100% que Toru est lié d'une manière ou d'une autre à Satoru. Également, il est de plus en plus indiqué qu'il possède Endless Calamity, étant donné que Jobin a vu la calamité se déclencher sur lui après avoir aperçu Toru. Pour ce qui est de la liaison avec Satoru, j'aime beaucoup ce que j'appelle la théorie du Diavolo inversé. Au lieu que cela soit deux âmes dans un corps à la doppio Diavolo, eh bien on aurait une âme dans deux corps avec Satoru et Toru. Honnêtement, c'est très probable. Dans le chapitre, on a l'impression que les deux sont directement au courant de ce qu'il se passe des deux côtés. Et la page finale le confirme bien, Toru étant au courant des intentions de Josuke. Également, on a l'impression qu'il se passe le relais. Quand on voit le Head Doctor pour la première fois dans ce chapitre, il est de dos dans un coin de mur, comme inactif. D'un coup, il redevient actif. Pour Toru, il écoute de la musique comme absorbé. Et d'un coup, il retire ses écouteurs et se pose des questions sur Josuke. Tout ça ressemble bien, ma foi, à un transfert d'âme. L'un des deux corps est normal et conscient, pendant que l'autre est inactif, passant le temps avec de la musique ou en jouant au coin. En plus, ça ferait une bonne référence à la partie 5, avec le boss d'une organisation un peu illégale, mais que les gens n'attaquent pas par peur, exploitant un jeune pour faire ses méfaits en toute tranquillité. Ça ne serait pas impossible, étant donné que les parties du nouvel univers réutilisent beaucoup d'éléments de l'ancien univers, en les remodelant pour faire quelque chose de nouveau. Je pense que cette théorie est crédible, mais ce n'est pas tout à fait ça, étant donné qu'il y a pas mal de choses inexpliquées. Dans ce cas, qui est ce Satoru étrange qui peut apparaître à plusieurs endroits en même temps, rapetisser, et faire des mouvements étranges ? Quels seraient les objectifs de Toru, ce simple lycéen qui sortait avec Yasuo auparavant, n'ayant l'air d'avoir aucun lien avec les hommes rochers ? Et c'est là qu'intervient ma théorie. Avant de l'énoncer, je tiens à rappeler que toutes ces théories restent des théories, et Araki est très fort pour nous troller et nous retourner le cerveau. Chaque théorie est donc potentiellement éloignée de la réalité. Cependant, je trouve ça génial de théoriser sur Jojo Lion. On a l'impression de faire directement partie de l'histoire, et c'est passionnant. Voilà donc ma théorie. Selon moi, il s'agirait de deux âmes dans deux corps, normal jusque là, mais avec deux stands dans l'équation. Celui à la base de tout ça, le vrai méchant, ce serait bien Sazoru Akefu. Il voudrait obtenir l'immortalité à l'aide du roch à caca, et le développer pour créer une nouvelle espèce immortelle. Des objectifs assez en accord avec les autres méchants Jojo. De plus, ça pourrait être un méchant non manichéen à la Valentine, avec des objectifs nobles comme l'avancée de la médecine, mais en utilisant des méthodes peu orthodoxes pour arriver à ses fins. Son pouvoir serait donc un stand permettant de se faire apparaître sous une autre forme, plus étrange, apparaissant à divers endroits et déclenchant une série de calamités sur celui qui est attaqué par le stand. Mais pour pouvoir faire ses méfaits sans perdre sa réputation, le destin l'aurait amené à Toru, lycéen banal, ayant récemment obtenu un stand qui permettrait de faire permuter deux âmes dans deux corps. Il se serait allié à lui, et échangerait donc son âme avec lui quand bon lui semble, pour que cela soit plus facile. Toru ayant des liens étroits avec la famille Yashikata. Cela expliquerait pourquoi Satoru ne faisait rien au début de la scène avec le journaliste. Toru ne saurait pas comment agir dans ce cas-là, il aurait donc passé le relais à Satoru dans son vrai corps, et donc regagnerait son corps en écoutant de la musique. Puis, une fois l'entrevue avec le journaliste terminée, Satoru reprend le contrôle du corps de Toru, et ainsi de suite. Bien sûr, cette théorie a de nombreuses failles que je ne détaillerai pas ici, mais même si elle a peu de chances de s'avérer vraie, elle me fait réellement kiffer. On pourrait avoir une excellente évolution pour Toru, qui choisirait de se séparer de Satoru par amour pour Yasuo. Toru pourrait être aussi tout simplement le manieur seul, mais ce qui me dérange avec cette possibilité, c'est le Satoru qui fait sa conférence et qui parle au journaliste. Ce Satoru qui est doté vraisemblablement d'une conscience et d'objectifs. Enfin voilà, on a quelques pistes et on verra ce qu'il en est dans le prochain chapitre, mais en tout cas, ce chapitre me réconcilia avec Toru. Je trouve vraiment qu'il a un flot, qu'il est menaçant et complètement taré à la fois. Je l'aime bien ce petit bâtard. Enfin voilà, vous l'avez compris, j'ai adoré ce chapitre. La potentielle mort de Jobin est extrêmement cool, les révélations sont là mais données au compte-gouttes, et tout ça nous laisse planer quelque chose d'exceptionnel pour la suite. Cette partie, outre quelques oublis de notions introduites au début, est un sans-faute constant, et ces chapitres conçus actuellement sont toujours un immense plaisir. La seule chose qui me dérange, c'est Yasuo, qui est dans le même état depuis trop longtemps. Il faudrait peut-être que ça bouge. En tout cas, j'ai extrêmement hâte de voir ce qu'il va se passer avec Mamezuku pour qui Satoru est juste derrière lui, ainsi que voir la rencontre entre le Head Doctor et Josuke, qui s'annonce comme explosive. Je veux bien sûr savoir la vérité sur tout ce bordel entre Toru et le stand, ainsi que voir ce qu'il va se passer à la maison Higashikata. J'ai hâte de voir comment Araki va détruire toutes nos hypothèses et espérances, avec quelque chose d'encore plus fou. Et surtout, on veut un développement et une backstory pour Satoru ou Toru. C'est le plus important, il faut que ce méchant soit développé. Je veux savoir ça, c'est vraiment la chose que j'attends le plus dans Jojo Lyon. Eh bien ça y est, j'ai fait le tour de ce chapitre d'une intensité folle. J'attends avec une impatience grandissante le chapitre 98, qui sera le dernier de cet incroyable tome 24. Ah là là, toutes ces théories, cette hype, ces memes, quel plaisir chaque mois. J'ai pas évoqué d'autres théories comme celle qui veut que Satoru soit une matérialisation du loka kaka, même si elles sont très intéressantes, parce qu'on a pas le temps. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, ainsi que de la revue en commentaire, ainsi que de me faire part de vos théories quant à la suite. Débattons, chers fans de Jojo Lyon, qui avaient le privilège de suivre cet incroyable manga tous les mois. Merci à Full8 d'avoir traduit une partie du chapitre, ainsi qu'à tout le groupe de théories Jojo Lyon sur Twitter, avec qui on se retourne le cerveau avec des théories toujours plus folles. Et encore une fois, merci à vous pour votre soutien. La chaîne marche vraiment bien en ce moment, et le review attire de plus en plus de monde, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, n'oublie pas de lâcher ton like et de partager la vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine review et la nouvelle chronique en juin. Ciao !